L'heure est grave, l'heure est très grave, ils veulent tester des vaccins en Afrique. Et bien sûr, ça ne nous plaît pas et ça crée plusieurs catégories de personnes. Tu as le parano. Je suis sûr qu'ils veulent nous tuer. Je suis sûr qu'ils ont fait ça juste pour nous tuer. Je suis sûr qu'ils veulent s'emparer de l'Afrique. Ils veulent tuer tous les Africains pour s'emparer de l'Afrique. Et tu sais pourquoi ? À cause du soleil. Parce que c'est le seul continent au monde où il y a du soleil toute l'année. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous tuer. Tu as le complotisme. Ouais, pas besoin de se casser la tête de toute façon. On a vu la Chine. La Chine, c'est la première puissance mondiale dans tout ce qui est Made in China. Bah, eux, ils veulent s'emparer de l'économie du monde. Donc ils testent les vaccins en Afrique. Pourquoi ils testent les vaccins en Afrique ? Bah, parce que en Afrique, tu as des richesses. Ouais, t'as, bah, t'as, alors t'as pas mal de richesses, hein, bah, moi, par exemple, moi, j'ai des richesses. C'est, bah, moi, j'ai une voiture, alors qu'en Côte d'Ivoire, t'as plein, plein de voitures. Donc, ça fait que, bah, les, ils font un complot contre l'Afrique. Mais, euh, je cherche pas à comprendre. C'est trop compliqué. C'est la politique. Et puis, tu as le contre-théorique. Je sais pas si vous savez c'est quoi un contre-théorique. Moi, c'est comme ça que je les appelle. C'est celui qui, quoi que tu vas dire, lui, il va te dire le contraire pour te montrer que lui, il connaît mieux que toi. Alors, à mon humble avis, je pense que vous vous méprenez un peu trop vite. Il ne faut pas se baser sur un bout de l'interview, mais plutôt écouter toute l'interview pour comprendre ce que le gars veut dire. Il est malade. J'ai dit, oh, c'est toi, tu comprends, tu sais plus ce qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'il a dit là ? C'est pas clair. Donc, on doit écouter toute l'interview pour comprendre ce que c'est lui, il a dit. Ah, t'as même pas. Non, hein. Je t'ai pas un souper. Faut pas écouter seulement le mot. Faut écouter toute la phrase. Tu vas voir que je t'ai pas un souper. Et puis, quand tu finis d'écouter la phrase, t'as même pas pour me souper. Attends, ouais, lui, lui, il fait partie d'eux. Ouais, il fait partie d'eux. Ils sont partout. Ils sont partout. On a remué le tajin en place. On a remué le tajin en place. Toujours. Il est pas nous, j'ai pas un mouvement. Il n'y a pas du tajin en place. Il n'y a pas un mouvement. Il n'y a pas du tajin en place. Il n'y a pas du tajin en place. Il n'y a pas du tajin en place. Il est le tajin. Il est le tajin. Il n'y a pas du tajin. Bonsoir chez tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content. Je suis vraiment aimé. Je suis bienvenu. En 7 ans chez moi, à la maison, j'ai pris la nouvelle. Il y a eu certains responsables des différents groupes. Fan club de Didier Rafa. Ils avaient parlé. Aujourd'hui, je suis venu de vous rappeler. Maintenant, je suis content. Je suis content. Parce qu'il ne faut pas de plus. Il faut montrer encore votre amour. Envers le Daïsou. Mais je suis fier. Je suis fier de vous. Et c'est ça, c'est une seule chose. un artiste ne l'est jamais un artiste ne l'est jamais tant qu'on va l'aimer tant qu'on va écouter sa musique tant qu'on va se battre pour l'évolution de ses oeuvres on sera toujours avec le daishi parce que dès là où il est, il nous regarde on va travailler pour réaliser ses oeuvres je suis plébé chinois, chinois on suit le soutien que Dieu vous bénisse avec Dieu, on fera tout des espoirs on veut travailler c'est c'est en nous j'avais on veut faire nous , y'a pas un moment on veut faire de l' digital toujours on veut faire le magnet on veut faire le magnet on veut donner lesges on veut faire il est prêt réveille dieu nous appelle à mea culpa très chers camarades on a manqué l'essentiel on s'est attardé sur l'oseille je pense que c'est la seule leçon que moi je suis tiré de ça aujourd'hui tu attends comment 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 même la type et pas bouger imagine c'est qu'on fait qu'à ça maintenant le lendemain d'équipe et c'est confiné eu le casse est chez toi champion tout le follo chez point piste faut pas tout gâter faut qu'il faut garder pour moi tu gardes passer l'après-guerre il y en a ils savent pas qu'on est en guerre ils jouaient ça l'après-guerre sera malade allié ça allait tellement vite que nous les gens passent les gens n'ont pas compris voilà bonjour bonjour à tout le monde bonjour à tous mes fans bonjour à tous ceux qui me regardent en ce moment voilà une mise en cause il a dit qu'il y a des intellects dans mon moment maintenant il dit son nom même bon intellectuel attend trop de commenter aussi nous quoi nous présentons il va pas bien mais ce qu'est ce que c'est nous qui a été voilà une mise en cause c'est déjà qu'il s'agit bon mise en cause là même aussi ce n'est qu'il y a c'est pas plus mon nom pour moi expliquer ça terre à terre ça y est dit mets toi chez toi assez toi et réfléchis à tomber ta vie c'est que tu as fait aux gens qui sont pas bons là c'est que tu as fait aux gens et puis qui et puis les gens ne savent pas c'est dans ton coeur toi c'est quand tu t'as dans quatre minutes tu vois tu sais c'est que tu as fait aux gens faut prier pour te demander pardon à tu tu as fait quelque chose à ton frère et tu penses que le pardon serait bien valent de demander pardon ça jamais dans les que je suis c'est les moments là qui sont là bah il n'y a plus à faire des j'ai pas le temps écoute oh mais tu m'appelles je suis en réunion il n'y a pas tout ça plus réunion a plus travail c'est fini ce qui est là c'est resté en piste il y en a mais c'est mais ils ont connu les enfants il y en a ils ont jamais vu les petits-fils ils sont tout le temps dans l'avion il n'y a plus avion il y en a il y en a ils louent maison pour les maîtresses ils dorment la nuit à la maison paris à couffre ils dorment même pas bien ils font le cauchemar paris nous mais c'est pas qu'ils dorment là-bas chaque nuit il avait un mois il n'a pas vu la maîtresse et un mois dit à franchement tu as dit quoi madame 21h tu dois être en piste il y a tout ça ça fatigue tout ça c'est ça il dit c'est mea culpa on doit faire c'est pas à faire il non c'est mea culpa voilà c'est vrai on s'ennuie les gens veulent tellement se distrait qu'ils vont sur facebook c'est tout va compter quittant c'est un moment que dieu nous a donné esprit mais nous on prend ça pour autre chose là quand les jours ont fini en colère dit qu'on n'a plus le temps c'est relancer comme ça la vie continue mais non on sait pas c'était mais là on sera parmi ceux qui vont rester on sait pas c'est des maires bonnet et repris nos photos du couron à virus 1 et pourtant loin pourtant loin à où c'est qu'ils parlent c'est comme à l'annouci vous savez que le confinement c'est pour tout le monde et c'est pas pour seulement les blancs j'entends dit que ouais la maladie là ça tout moulot seulement les blancs ça nous fait rien ici au bâti ah c'est vous qui voyez mais de toute façon on arrive un moment là la santé maintenant c'est une personne elle a dit toi même ta femme pendant ton enfant là tu dois pas pas l'approcher elle dit que c'est un mètre un mètre donc vous pensez que c'est une rigolade quoi en fait c'est eux mêmes que vous dites c'est les blancs là eux mêmes là ils sont eux même ils respectent tellement qu'ils mais malgré ça ça les fait que l'africain dit seulement merci à dieu pour les conditions de vie des africains pensez c'est les conditions de vie des africains qui nous sauvent de beaucoup de choses ça nous rétadème aujourd'hui ça nous sauve de beaucoup de choses bref merci à tous mes fans qui étaient connectés le dimanche passé on a fait un live chez moi en pisse avec mes deux musiciens j'ai été honoré de pouvoir parler au téléphone avec des gens de l'italie qui est le premier pays le plus je veux pas dire le premier mais le pays le plus touché en ce moment là par cette pandémie j'ai été très heureux de pouvoir les donner au minimum 20 à 30 minutes de joie pendant ces moments là en sachant qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux ramener la joie chez eux à la maison ça fait plaisir j'ai aussi parlé avec des gens de la france et d'autre part et j'ai aussi eu des des demandes je veux dire beaucoup de demandes demande de sponsorine demande de beaucoup de choses et on m'a juste demandé de refaire le direct parce que ça a permis à des gens et pouvoir non seulement connaître un peu l'artiste pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent de pouvoir revivre des moments qu'ils ont vécu avec moi pendant que j'étais en concert chez eux pendant que j'étais des passages dans leur localité donc c'est pour vous dire que ce dimanche je serai encore live voilà c'est dimanche je serai encore live cette fois à partir de 16 heures dis à ton ami qui pense ne pas être présent là c'est pas ce qui va faire dehors dimanche à 16 heures mais restez chez vous parce que j'ai un gros bagage de joie à vous apporter voilà connectez-vous chez vous le dimanche tu es en piste dans ton fauteuil dans ta maison là faut dégager le fauteuil laisse seulement le tapis table même tout ça la maison à côté tu allumes la télé si tu es un petit à l'eau par l'heure tu me mettais à l'eau par l'heure voilà personne n'est pas venu s'est pleine de tapage de quoi 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 dit bah c'est le confinement général chacun fait ce qu'il veut en piste mon cher donc si on peut s'amuser en piste on s'amuser en piste mais toutefois en respectant les mesures c'est important voilà donc dimanche le fait danser chez vous à la maison peut-être que moi je n'ai pas danser et je serai très concentré après ce dimanche là ça sera spécial voilà il y aura une surprise une grosse en tout cas une grosse surprise voilà j'ai déjà quelques deux trois sponsors qui ont décidé de m'accompagner et pour ces sponsors là moi j'ai pas décidé de prendre des choses j'ai juste dit et j'ai juste demandé qu'on me ramène des vivres et des du matériel vital voilà pour distribuer à mes fans qui vont m'appeler ce jour-là va faire un petit jeu poser des questions sur peut-être le corona vous posez des questions sur ma carrière et après quoi on passera vous livrer dans la semaine on sera vous livrez ce que vous aurez gagné voilà ça peut être des sages guéris ça peut être des congelateurs ça peut être des casques ça peut être voilà quoi ça peut être beaucoup de petits gages et comme ça pour vous maintenir dans le confinement pour vous dire que voilà nous artistes on vous a pas oublié personnellement moi non et je fais ce que je peux je fais de mon mieux voilà pour ceux qui ne seront plus sont pas en côte d'ivoire franchement les conditions feront qu'on pourra pas vous livrer ce qu'on a pour vous livrer mais accepter que cela se fasse pour les gens d'ici voilà donc on va le faire pour les gens d'ici et mon équipe et moi mon équipe as record et moi allons faire ce travail là après le direct du dimanche dans la semaine qui va venir prendre les adresses de ceux qui auront gagné et puis envoyer des gens pour passer les couleurs donner leurs cadeaux merci vraiment vraiment beaucoup et désolé pour les personnes qui n'ont pas pu suivre le live en direct on n'a pas fait trop de pub parce que c'était un truc comme ça vite fait chez moi mais vu l'ampleur de la chose et les sponsors qui ont réappliqué franchement je crois que ce dimanche ça sera un peu spécial et très grandiose donc il est bon de d'être là il est bon de partager le direct il est bon de dire à ton ami tu sais que ton ami il aime bien réchaîner il n'est pas informé du direct appelle lui à champion ton artiste et en direct donc faut te mettre faut te mettre en connexion les dimanche à partir de 16h voilà il y aura un numéro où vous pouvez appeler pour me poser des questions pour me parler et puis voilà c'est un peu ça je profiterai aussi pour vous donner des nouvelles de votre album je pense que on peut pas mettre ça en marge vu vu tout ce qui se passe donc on a décidé de sursoir la sortie de l'arbre de l'album et puis avec votre permission pourquoi pas jouer une exclusivité ce dimanche là ça je viens de décider l'armée ce dimanche là il se peut qu'on joue une exclusivité de l'album qui va arriver parce que le jour de la délivrance ce n'est pas loin le jour de la délivrance est arrivé et il est presque le moment donc restez connectés dites à vos camarades dit à vos amis d'ici et d'ailleurs de tous les quatre points du monde dites leurs carrières chaînés sur un direct c'est pas le direct comme ça vous savez c'est un direct vraiment spécial pour vous donner un concert chez vous quand je dis concert c'est pas qu'on sait enregistrer c'est en live c'est comme si vous avez payé votre vie et puis vous êtes face à l'artiste on se rendit que tu pas appeler est-ce qu'il y a dit qu'à c'est une fois une catapé l'artiste pour dire ouais tu chantes bien mec ou bien ouais écouté arrête tes conneries là voilà voilà juste pour vous dire que ça sera un truc relax je prendrai tous les conseils que vous allez me donner je prendrai toutes les critiques que vous allez m'apporter c'est aussi ça être artiste je pense que faut accepter ce qu'on vous dit et puis voilà ça fait qu'avancer toute façon merci à tous je pense que c'est bon de suivre les consignes sanitaires il est important il y en a qui ne savent vraiment pas pourquoi on demande à ce que les gens restent chez eux bah c'est simple c'est pour diminuer la propagation du virus parce que rester chez toi c'est moins contaminer les gens du dehors et aussi à la maison je tiens à rappeler qu'ils restaient chez vous à la maison ça veut pas dire que vous devez sauter sur tout le monde faire des bises à tout le monde salut tout le monde même chez vous à la maison vous devez suivre les consignes un mètre c'est pas seulement dehors un mètre de distance c'est aussi à la maison voilà tant que vous pouvez éloignez vous de vos proches c'est pour les protéger et vous protéger parce que vous pouvez faire la maladie sinon vous pouvez avoir la maladie vous pouvez avoir le virus vous pouvez porter du virus sans faire la maladie et jusqu'à ce que vous arrivez à faire la maladie vous allez peut-être contaminer toute la famille voilà je suis revenu de la france j'ai été amené à l'injs comme tout le monde ça s'est bien passé je suis ressorti j'ai fait mais 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 un mois je vais dire même j'ai dit pas si j'ai fait un mois à la maison en confinement dieu m'a donné la possibilité d'avoir de compartiment chez moi je suis resté dans mon petit chemin en haut sans descendre sans voilà pendant deux semaines j'ai été confiné après j'ai fait un mois à la maison et dieu merci je suis sorti négatif et il m'a protégé de cette maladie donc ça n'a pas été sorcier j'ai pas fait des amours bien j'ai pas fait quoi quoi que ce soit d'autre j'ai juste suivi les consignes sanitaires et j'ai prié dieu voilà faites-en autant suivez les consignes c'est très important lavez-vous les mains régulièrement c'est pas j'étais dans une localité hier on a demandé à monsieur de laver les mains il a regardé tout le monde bizarrement il a dit monsieur c'est pas c'est pas qu'on vous insulte à la base c'est pour vous même qu'on demande de vous laver les mains vous voyez pas comme si c'est à cause de nous donc voilà j'ai commencé à travailler depuis quoi une semaine je reçois des gens ici je reçois pas plus de deux personnes ils sont en ce moment en train de travailler sur des projets d'autres artistes qui sont inspirés en ce moment qui n'ont pas la possibilité d'avoir le matériel chez eux ni le studio ni tout ça donc voilà bon j'ai fait ça pour mes premiers frères pour ceux qui m'appellent et puis bon mais c'est l'envoi c'est pas gratuit nous on a faim si on chez je t'as salué au plus présent de la république de mon pays pour le geste c'est voilà c'est à saluer comme je disais et voilà on va en faire bon usage pense que un soutien et soutien de ce genre là c'est la bienvenue voilà merci beaucoup et puis voilà merci les fans merci pour tout merci pour les conseils merci pour vos prières je vais très que j'ai cru voir sur facebook et témo et fait pas ya eu si vous voulez jouer le jour de l'enterrement appeler moi c'est peu que je ne sois pas là on est ensemble la famille que dieu vous bénisse et puis comme le dit mon vieux m'aurait de bord c'est mieux t'amètre durant un moment parce que on arrive à un stade où c'est lui ou rien quoi donc si tu tu penses et tu n'as pas de place dans ta vie bah allez vas-y allez on ensemble que dieu vous bénisse et ne jamais oublier 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 oh